Hello à tous, je suis Déborah Chapelle, votre coach en gestion des émotions depuis 2018. J'accompagne les personnes introverties à prendre confiance en elles en transformant leur trauma en force grâce à leurs émotions. Dans cet épisode de podcast, on va en fait parler de mon sujet de prédilection, à savoir les émotions, et surtout de cette fameuse méthode que je pratique avec mes coachés en séance collective ou individuelle, la méthode des 3A, à savoir accepter, accueillir, affirmer ses émotions. Dans cet épisode, on va tout simplement parler de la gestion des émotions, qu'est-ce qu'une émotion, comment réguler ses émotions. Je vais vous proposer un exercice pratique via la méthode des 3A, pourquoi cette méthode et pourquoi c'est important d'exprimer, d'affirmer ses émotions. Ce que vous devez prendre conscience, c'est que l'homme, avec un grand H, l'humain, n'est fait que d'émotions. En fait, toutes vos décisions, tous vos comportements, toutes les personnes qui vous entourent, vos amis, vos choix sont basés sur vos émotions, puisque nous sommes que d'émotions. C'est-à-dire que même les mots que vous allez choisir, ça va être en lien avec vos émotions. Donc apprendre à gérer ses émotions, apprendre à réguler ses émotions, c'est tout simplement apprendre à écouter son corps et à être capable de s'auto-réguler, de ne pas attendre des autres qu'ils remplissent vos besoins. En fait, ce que vous devez réaliser, ce qui est hyper important, ce que j'ai appris en communication non-violente, ce qui moi personnellement m'a totalement sauvé la vie, c'est que quand une émotion s'exprime, c'est qu'en fait, derrière, il y a un besoin qui n'est pas rempli. Je ne sais pas. Exemple, vous êtes en colère. OK, ça va être se dire OK, pourquoi est-ce que je suis en colère? Ça va être souvent un sentiment d'injustice, par exemple. Et ce qui est hyper intéressant avec la colère, c'est que c'est souvent lié en fait à la relation que vous avez avec les autres. Il y a toujours une autre personne en fait qui est en lien avec cette émotion de colère. Et souvent, c'est parce que un tiers a tout simplement appuyé sur une de vos valeurs qui est hyper, hyper, hyper importante pour vous. Donc déjà, ce que je voulais vous partager, c'est qu'il y a quatre, peut-être cinq, mais quatre vraiment émotions de base. La joie, la peur, la colère, la tristesse et on peut rajouter en émotions de base le dégoût et la surprise. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Moi, je n'aime pas parler d'émotions négatives, mais plutôt d'émotions désagréables et d'émotions agréables. En fait, réaliser que même une émotion désagréable est là pour quelque chose. Elle est bénéfique quelque part. L'idée, c'est de comprendre pourquoi elle s'exprime et quel besoin est en train de s'exprimer. Quel besoin est en train de vous dire ? Ouh là là, là, j'ai besoin tout de suite de ça. Et c'est pour ça que je suis triste. C'est pour ça que je suis en colère. C'est pour ça que j'ai peur, etc. Donc, par exemple, derrière la joie, ça va être souvent un besoin de partage. Donc, pour les personnes, par exemple, hypersensibles, quand elles ont tendance à être joyeuses, elles ont tendance à être hyper, hyper expressives. Les gens sont là en mode calme-toi à tout ça parce que c'est un peu sur-excited. Mais en fait, la personne hypersensible, quand elle ressent de la joie, elle a besoin de la partager. Donc, quand vous ressentez de la joie, c'est souvent un besoin de partage. Derrière la tristesse, donc il peut y avoir la perte, la séparation, tout ça, il y a souvent le besoin de reconnaissance. Derrière la peur, ça va vous indiquer un danger. Donc, du coup, vous allez avoir un besoin de sécurité, un besoin de protection qui est en train de s'animer en vous. Votre corps, il est en train de vous dire à ce moment-là, coco, j'ai besoin d'être en sécurité, j'ai besoin d'être protégé. Et derrière la colère, c'est ce que je vous expliquais un peu en toute introduction, c'est que c'est souvent en lien avec des valeurs qui ont été bafouées. Donc, vous avez un besoin de justice et ça va être très, très souvent lié en lien avec la relation aux autres. Ce qui est très, très intéressant, c'est que derrière ces besoins-là, en fait, quand je vous parle de corps, c'est que ce que vous devez apprendre pour réguler vos émotions, c'est d'écouter votre corps. En fait, quand vous ressentez de la colère, quand vous ressentez de l'anxiété, de l'amour, la dépression, le mépris, la fierté, de la joie, du dégoût, de la tristesse, quand vous ne ressentez rien, quand vous êtes assez neutre, quand vous ressentez de la honte ou de la jalousie, votre corps, il vous parle. Souvent, l'amour, le sentiment, l'émotion d'amour, votre corps, il va être tout chaud à peu près de votre pubis jusqu'à votre tête. Même vos bras, vos mains sont assez chauds. Quand on sait l'anxiété, souvent, c'est du pubis jusqu'à la tête, mais les bras sont froids. La colère, on est vraiment au niveau du plexus solaire. Donc là, beaucoup, beaucoup de chaleur. Ça s'anime au niveau du haut du corps. Ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est de vous reconnecter à votre corps parce que ça va être la première indication que vous avez sur vos émotions. C'est-à-dire que plus vous serez connecté à votre corps, plus vous êtes capable de tout de suite ressentir qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire, où est-ce que vous avez mal, est-ce que vous avez chaud, est-ce que vous avez froid, etc. Et du coup, faire un lien avec l'émotion. Et ensuite, derrière, quand vous faites le lien avec l'émotion, vous allez pouvoir faire le lien avec le besoin qui est en train de s'exprimer. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Donc, est-ce que c'est possible de gérer ses émotions, comment réussir et mes astuces ? Et là, on passe donc à la deuxième partie du podcast. Donc, que faire face à l'émotion ? La première chose que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'identifier un signal. Donc, vous allez interpréter l'émotion. C'est ce que je vous dis. Hop, on est connecté à son corps. Où est-ce qu'on a mal ? Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et derrière, vous interprétez l'émotion. OK. Le deuxième step, c'est de comprendre les émotions. Donc, de questionner le besoin. Tiens, je me sens en joie. OK. Besoin de le partager. OK. Donc, comment est-ce que je pourrais l'exprimer ? OK. Et le troisième step, ça va être d'identifier le besoin. Donc, à savoir, reformuler le besoin et donc derrière, de le remplir. Donc, par exemple, comment connecter avec quelqu'un qui ressent de la joie ? Ça va être, par exemple, OK. Donc, cette personne a l'air hyper joyeuse. Donc, plutôt que de lui dire « Oula, mais calme-toi, t'es excitée, c'est bon, j'ai compris, t'es joyeuse, tant mieux pour toi. Ouais, t'es content, c'est cool pour toi, je suis très content pour toi, etc. » Vous savez qu'en fait, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a besoin de partager cette joie. En fait, quand vous comprenez que la joie, c'est un besoin de partage et soit quand vous la ressentez ou quand vous êtes face à quelqu'un qui la ressent, c'est de vous dire « OK, j'adapte mon comportement à ça. » La personne a besoin de partager cette joie-là. Donc, comment je peux faire pour remplir son besoin de partage ? Ça va être « Tiens, j'ai l'impression que t'as bien kiffé, c'est cool, vas-y, dis-en-moi plus, ça m'intéresse. Ah, ça a l'air de t'avoir vraiment plus, ça, vas-y, raconte-moi plus. » Comment réagir face à la peur ? Donc, la peur, la personne a besoin de protection, OK ? Donc, là-dessus, ça va être « Tiens, j'ai l'impression que ça t'inquiète un peu. Qu'est-ce qui te rassurait ? T'aurais besoin de quoi ? Qu'est-ce qui te ferait du bien ? Ah, t'as les boules, non ? Ouais, ouais, machin, tout ça, j'ai les boules parce que j'ai hyper peur, etc. » Et si jamais vous ressentez de la peur, c'est de vous dire ça aussi « OK, là, j'ai peur, en fait, qu'est-ce que j'aurais besoin pour être rassurée ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? » OK ? Face à la colère, donc besoin de reconnaissance, besoin aussi de définir, d'affirmer, on va dire, ses limites. Ça va être, par exemple, « Tiens, vas-y, raconte, je t'écoute, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Colère ? » Ou ça peut être aussi de vous questionner sur « OK, c'est quoi les limites qui ont été franchies, en fait ? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle est venue me titiller sur des valeurs qui, pour moi, sont importantes ? Donc, du coup, laquelle ou lesquelles ? Et est-ce que j'ai bien défini mes limites ? C'est quoi mes limites ? Parce qu'avant de passer à l'étape colère, il s'est passé d'autres choses, en fait, avant, souvent. Et souvent, en tant que personne hypersensible ou juste en tant que personne tout simplement polie, on n'ose pas affirmer ses limites, ou en tout cas mettre des limites rapidement, parce qu'on se dit « Ouais, bon, allez, cette personne, elle est comme ça, elle n'a pas fait exprès, puis il faut prendre les gens comme ils sont, personne n'est parfait, etc. » Et en fait, ça, c'est vraiment une erreur que moi, je commettais avant et qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de commettre, parce qu'en tant que personne hypersensible, j'ai tendance, justement, à trop accepter, jusqu'au moment où vous me faites un micro-truc qui n'a pas d'importance, mais pour moi, c'est en fait la goutte d'eau, et là, je suis en mode non-retour, en fait. Donc, avant d'arriver là, c'est de se dire « Ok, c'est quoi mes limites ? Et comment j'aimerais pouvoir les fixer ? » Ok ? Face à la tristesse, c'est le besoin d'action, en fait. Souvent, quand vous êtes triste, vous vous sentez à plat, vous avez l'impression que c'est une période qui est un peu compliquée, et c'est de se dire « Ok, comment tu aimerais rebondir ? De quoi tu as besoin à ce moment-là ? » Comment sonder vos émotions ? En fait, une fois que, par exemple, vous avez identifié votre joie, votre peur, colère ou tristesse, si vous travaillez sur les émotions vraiment de base, ça va être donc de sonder son émotion. Donc, en se posant des questions, en fait. Comment tu as vécu ça ? Pourquoi ça te touche à ce point-là ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Comment tu sens cette situation ? Aller vraiment dans le ressenti de l'émotion, de la sonder, de pouvoir émettre une échelle, de pouvoir émettre une intensité, de 1 à 10 sur 10, c'est très très fort, donc de 1 à 10, ta joie, elle est comment ? Ta peur, elle est comment ? Ta colère, elle est comment ? Et qu'est-ce que tu as ressenti ? Ça a été quoi tes premières idées ? Comment est-ce que tu as vécu ça ? Et ensuite, une fois que vous avez bien sondé votre émotion, que vous êtes allé « Ok, dans la peur, mais un peu plus approfondie », ce qui va être intéressant, ça va être d'enquêter sur votre besoin. Donc, c'est quoi ton attente ? De quoi j'avais besoin ? Qu'est-ce qui serait nécessaire pour moi ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que tout soit « Ok » pour moi ? Qu'est-ce que je peux mettre de nouveau en place ? En fait, réaliser qu'on est confronté aux émotions tous les jours. Or, on est dans une société où on ne nous a jamais appris à les appréhender à tel point que les émotions sont devenues hyper taboues dans la plupart des contextes perso ou même pros. Et ce n'est pas une fatalité. Et il y a des techniques comme l'écoute active qui va vous permettre de capitaliser sur ces émotions pour avoir tout simplement une meilleure relation avec vous et aussi avec les autres. Donc, le fait de développer cette écoute déjà active sur vos propres émotions, ça va vous aider à les réguler. Ok ? Quand on parle de gestion des émotions, tout du moins, moi, quand je parle de gestion des émotions, je ne dis pas... Enfin, ce que j'entends derrière gestion des émotions, c'est réguler ces émotions. Une personne hypersensible a tendance à avoir des « up and down », comme j'ai l'habitude de dire. C'est vraiment des hauts et bas sans arrêt. Et quand c'est haut, c'est très haut. Et quand c'est bas, c'est très, très bas. Et ce que j'explique à mes coachés, c'est qu'en fait, ça, ça ne pourra jamais changer parce que c'est votre mode de fonctionnement. Vous êtes hypersensible. Vous êtes comme ça. On est comme ça. Je suis comme ça. Et c'est complètement OK. L'idée, c'est d'apprendre à réguler pour que ces « up and down » soient toujours là, mais moins « up » et moins « down ». Être vraiment dans l'écoute active de ses propres émotions. Quand on est en période « up », on sait qu'on peut être hyper, hyper créatif, qu'on peut être hyper productif. OK, profite de ces moments-là pour faire des choses. Pour autant, avant, tu n'arrivais pas à réguler. Donc, du coup, tu étais à fond, etc. Et le problème, c'est que derrière, pendant trois semaines, tu étais crevé. Aujourd'hui, c'est d'être toujours en conscience et de dire « OK, là, je suis à fond. Là, je suis en période « up ». Donc, c'est cool. Je vais pouvoir être hyper productif, productive. Par contre, je vais me forcer à m'arrêter un peu plus tôt parce que je sais que derrière, je vais être très fatiguée. Donc, pour pouvoir éviter ces moments de ultra fatigue, donc de ultra down, je régule tout ça. Je prends un peu plus de temps et je m'écoute beaucoup plus. Donc, pour ça, un exercice pratique pour apprendre à réguler ses émotions, à gérer ses émotions. C'est ce que j'appelle, moi, la méthode des trois A. Donc, accueillir, accepter, affirmer ses émotions. Donc, ça, comment on procède ? « OK, en gros, vous avez une émotion qui surgit, peu importe laquelle. Alors, surtout, généralement, on travaille quand même sur les émotions les plus désagréables parce que les émotions agréables, c'est plutôt cool. Mais les émotions désagréables, donc « OK, genre, vous avez peur, vous êtes en colère. OK, vous êtes hyper en colère contre quelqu'un parce que vous pensez que c'était une amie et en fait, elle vous a carrément trahi, elle vous a mis de côté, elle vous a rejeté. » Donc, vous repensez à cette situation. Donc, l'émotion, elle est là, elle surgit. « OK, on écoute ce que nous ressentons. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Où est-ce que j'ai mal ? Est-ce que c'est vraiment de la colère ou c'est de la tristesse ? » Et ça, votre corps, en fait, il va pouvoir vous indiquer cette émotion-là. Comme je vous ai expliqué, la colère, on est vraiment du plexus solaire jusqu'à la tête en incluant main et bras. Donc, on est sur le haut du corps. C'est très, très chaud et c'est très, très chaud surtout au niveau du plexus solaire. Donc là, on est vraiment sur de la colère. OK, quand vous êtes dans la tristesse, c'est plutôt chaud au niveau du cœur, mais le reste du corps est assez froid. Il y a comme une sorte de mort, on va dire, entre guillemets émotionnelle. C'est froid. Quand on est triste, généralement, le corps a froid. Et donc, là, c'est pour vous dire, OK, l'émotion surgit, on écoute ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on ressent dans le corps. Est-ce que, du coup, ça nous permet de dire est-ce que c'est telle ou telle émotion ? Est-ce qu'on est plus sur de la colère, plus sur de la tristesse, plus sur de la joie, etc. Une fois qu'on a identifié cette émotion, on accueille pleinement cette émotion-là. OK, j'ai bien identifié, c'est de la colère. Et là, on accueille. Donc, ça veut dire qu'on accepte totalement l'expression de notre corps. Et on y va. Et jusqu'à temps que ça ne passe pas, on accueille ça pleinement, en fait. Donc, on a chaud, on a chaud, on a chaud, on a chaud. Et quitte à pleurer, quitte, voilà. Mais on accueille pleinement ça. C'est OK d'être en colère, en fait. Tu as le droit d'être en colère. Une fois que cette phase est passée, vous allez tout simplement essayer de comprendre ce que l'émotion est en train de vous dire, à savoir pourquoi tu es en colère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et revivre la situation. Est-ce que ça a été des mots ? Est-ce que c'était un comportement, etc. Et revivre à fond la situation, la situation et la situation. Qui va vous permettre, ce moment-là, cette phase-là va vous permettre tout simplement d'atteindre le troisième A qui est d'identifier le besoin non assouvi et du coup de l'exprimer. Vous allez pouvoir vous dire, OK, je suis en colère et en fait, j'aurai eu besoin de soutien. À ce moment-là de ma vie, j'aurai eu besoin de soutien, par exemple. Et comment tu peux répondre à ce besoin de soutien ? Et là, c'est de remplir à vous seul votre propre besoin de soutien. Alors, peut-être que ça peut être de plus m'approcher d'autres personnes, d'autres nouveaux amis que j'ai et qui sont plus justement d'un soutien. Ça va être aussi d'exprimer. Là, tu vois, tout de suite, j'aurai besoin de soutien. Ça peut être aussi d'écrire, d'écrire une lettre à cet ami qui n'est peut-être plus un ami et de déverser tout ce que vous avez besoin de lui dire. Donc, accueillir une émotion. Hop, l'émotion surgit. Accueillir l'émotion. Accepter cette émotion et affirmer dans le sens exprimer cette émotion. Derrière chaque émotion se cache un besoin non exprimé. Trouvez ce besoin et écoutez-le. Ça vous permettra de mieux réguler vos émotions. Donc, voilà, pour résumer un peu l'épisode, aujourd'hui, on a parlé des émotions, donc comment réguler ses émotions, pourquoi c'est important d'apprendre à réguler ses émotions. On a surtout parlé des quatre émotions de base, donc à savoir joie, peur, colère, tristesse, où on a fait un petit aparté sur la surprise et le dégoût. Je crois que la surprise, je ne vous en ai pas parlé, mais la surprise, en fait, ça fait partie des émotions, on va dire, un peu primaires. Le besoin sous-jacent à la surprise, c'est souvent un besoin de temps ou d'adaptation. Genre, vous êtes surpris, en fait, j'ai juste besoin de deux, trois jours pour m'adapter à ce nouveau changement. Voilà, j'ai besoin de temps. Au niveau du dégoût, le besoin sous-jacent, souvent, ça va être le besoin de distance. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un enfant qui est dégoûté par rapport à, je ne sais pas, par exemple, par rapport à une nourriture spécifique, l'idée, ce n'est pas de le forcer en larmes à bouffer ce que vous voulez lui donner, mais c'est de vous dire, OK, lui, il a besoin de distance par rapport à ça, et du coup, questionnez, mais c'est quoi qui te dégoûte ? Dis-moi, c'est quoi ? C'est l'odeur ? C'est la couleur ? Est-ce que ça t'aiderait d'avoir autre chose à côté ? Mais c'est de prendre conscience que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et surtout, la première chose à prendre, à réaliser, parce que je dis souvent prendre conscience, à réaliser, c'est que votre corps, en fait, il vous parle en premier. Donc, plus vous serez connecté à votre corps, plus vous allez pouvoir identifier une émotion. Derrière l'émotion, c'est ce qu'on expliquait, il va falloir derrière questionner l'émotion et du coup, identifier le besoin. Et du coup, quand vous aurez ce besoin identifié, vous saurez y répondre. Et pour ça, je vous propose l'exercice pour apprendre à réguler ses émotions, à savoir la méthode des trois A, accueillir, accepter et affirmer ses émotions. Comme à chaque épisode, je termine un peu les épisodes avec une petite citation qui, je trouvais très parlante à chaque fois pour les différents sujets que je mets en avant dans les podcasts. Et celle-ci, pour une fois, c'est un homme. Donc, c'est Arnaud Desjardins qui dit, si vous voulez être libre de vos émotions, il faut avoir la connaissance réelle, immédiate de vos émotions. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si vous l'avez aimé, vraiment, je vous invite à me laisser une petite note, un commentaire. Ça fait toujours super plaisir. Et c'est ce qui permet surtout au podcast de prendre de l'ampleur et d'aider un maximum de personnes. Voilà, je voulais vous remercier encore une fois d'avoir écouté mon podcast autour de la méthode des trois A pour apprendre à réguler ses émotions. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada